Alors Dominique Alli qui voit les choses en très très grand, l'AF1 a le potentiel pour 30 courses et plus d'équipes. 30 courses ? Euh ouais c'est peut-être pas forcément la stratégie à adopter effectivement. 30 c'est beaucoup quand même les gars. La plupart des équipes se rencontrent je pense. Le calendrier de l'AF1 n'a sa souhait de croître avec le sport cherché à capitaliser sur sa popularité croissante, mais des courses supplémentaires ajoutent une pression sur les équipes à la fois financièrement, physiquement et mentalement. C'est pourquoi un plafond de 25 courses a été fixé dans le cadre de l'accord concorde actuel. 25 ça me paraît correct. Cela signifie que le calendrier ne devrait pas s'étendre au-delà de cela, à moins que les parties prenantes y compris les équipes acceptent d'augmenter la limite. Mais Dominique Alli dit qu'il y a un intérêt du monde entier qui pourrait potentiellement avoir 30 courses par saison si les règles le permettaient, avec Las Vegas sur un retour et un retour sur le continent africain, tous les deux à l'étude. Je pense qu'il y a un potentiel pour passer à 24 courses rapidement. Confie Dominique Alli. Je dirais qu'il y a du potentiel pour aller jusqu'à 30 en termes d'intérêt que nous voyons partout au monde. C'est à nous d'essayer de trouver le bon équipe en considérant quels sont les sites qui aimeraient être en F1, quelles sont les valeurs historiques que nous devons voir sur le calendrier. C'est pourquoi j'ai évoqué à Baril la possibilité d'avoir une alternance sur certaines courses. Oui, ça peut être une idée d'une alternance entre certaines courses, effectivement. Comme ça, ça ne fait pas un calendrier trop surchargé. Lorsqu'on lui a demandé d'où venait cet intérêt, une annonce pour Las Vegas étant prévue, selon les rumeurs, pour la fin du mois, Dominique Alli a ajouté qu'il n'y a pas seulement Las Vegas. Il y a d'autres villes qui s'intéressent à la F1, en plus de l'Amérique, en plus de la Chine. Je pense qu'il y a aussi un potentiel pour être bientôt de retour en Afrique. Il y a beaucoup d'intérêt là-bas. Surtout avec Hamilton, oui. Là, il y a très très fort intérêt. Le peuple africain qui veut soutenir son pilote préféré. Bien sûr, c'est un continent qui manque jusqu'à présent dans la géographie de notre calendrier. Dominique Alli veut aussi déclarer que certains circuits traditionnels pourraient perdre leur place sur le calendrier pour faire place à de nouvelles courses. Un équilibre devant être trouvé. Entre les courses historiques et les nouvelles courses, il précise les choses. Il y a des promoteurs dont il y a des accords à expiration et probablement que certains des Grands Prix actuels ne feront plus partie du calendrier parce qu'ils ne veulent pas renouveler ou ne peuvent pas renouveler. Ce n'est pas notre choix. Ce n'est pas que notre choix. Nous devons être équilibrés. Nous devons aussi voir quelles sont les autres opportunités et très bientôt, nous allons dire à tout le monde quelle est notre stratégie pour développer de nouveaux marchés. Concernant le nombre d'équipes qui pourraient augmenter, il n'y a pas qu'Andretti. Il est peut-être celui qui se fait le plus entendre, mais nous avons plus de demandes pour qu'une équipe supplémentaire fasse partie de la Formule 1. Sur la dizaine de projets, 4 ou 5 sont sérieux. Ah oui, il y a quand même une dizaine de projets quoi. La F1 doit trouver la bonne stratégie pour l'avenir. Et je dois être très honnête, aujourd'hui, la F1 avec des équipes, avec la concurrence en piste, c'est du très très solide. Il y a des complexités qui doivent être prises en compte si d'autres équipes peuvent être ajoutées. Par conséquent, je ne pense pas que ce soit l'élément le plus important pour développer la F1, pour être honnête. En fin de compte, avec deux pilotes et deux équipes qui se battent, l'intérêt pour la F1 était au plus haut. Si nous avons, comme nous l'espérons cette année, plus d'équipes et plus de pilotes encore pour se battre, c'est plus que suffisant. Nous n'avons pas de monoplas standardisé comme certains championnats. Il y a donc de bonnes F1 et de moins bonnes F1. Et donc, plus vous augmentez la grille, plus il y a d'équipes qui s'éloignent de bons résultats potentiels. Il n'a pas l'air trop motivé pour augmenter le nombre d'équipes, par contre. Le nombre de courses, ok, on augmente, mais le nombre d'équipes, on n'y touche pas trop, c'est pas ce que je comprends, là. Ok, bon, bah à voir. Alors, du coup, quel serait pour vous le meilleur chiffre ? Le meilleur nombre de courses ? Et le meilleur nombre d'équipes, tiens. Moi, 24 voitures, en vrai, ça ne me dérangerait pas comme dans les années 2010, là, il y avait 24, des voitures. Ça ne me dérangeait pas plus que ça. Le nombre de courses, ouais, je maintiens. 25, c'est un bon nombre de courses. Après, 30, non, c'est quand même hardcore. 30 courses, il y a 50 de semaines dans une année. C'est plus que la moitié de l'année, en termes de semaines. Donc, c'est peut-être un peu beaucoup, quand même. 25, c'est juste en dessous, bah, du coup, juste en dessous de la moitié, ça me paraît correct. Bon, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Ciao, ciao.